... Il y a quelques petites personnes quand même qui risquent de souffrir de la chaleur cet après-midi. Ce sont, vous les avez reconnus, les coureurs du Tour de France cycliste, parce que c'est loin d'être terminé pour eux. On en est aujourd'hui à la cinquième étape. Bon, c'est vrai que c'est une étape qui ne devrait pas poser trop trop de problèmes aux participants. Elle est un peu plus courte quand même que celle d'hier. Elle fait 145 km et relie donc Reims à Valenciennes. Je ne sais pas si jamais vous vous trouvez dans la région pour vos vacances ou si vous habitez dans le coin, ce serait peut-être bien d'aller les encourager sur le terrain. Je suis sûre et je ne m'avance pas que ça leur ferait plaisir. Alors justement, ces coureurs du Tour de France en direct sur Antenne 2, on va les retrouver tout à l'heure vers 14h15. Alors vous l'avez sans doute compris, ça veut dire qu'exceptionnellement aujourd'hui, vous ne retrouverez pas vos héros, je suis perturbée, vos héros de génération. Mais je vous rassure tout de suite, ils seront de retour demain et on saura ainsi de quelle façon évolue l'affaire Daniel Rubin. Enfin, on aura l'occasion de vous reparler tous là demain. Pour le moment, on va retrouver un monsieur qui symbolise la puissance et la force à lui tout seul. C'est Mr. T. Et Mr. T va essayer d'aider un jeune homme à se réinsérer dans la vie sociale. Mais vous allez voir, ce n'est pas toujours très très facile, surtout lorsque l'on est fidèle et très loyal envers ses anciens amis. On verra. Je vous remercie, je suis certaine que Jason voudra en discuter plus tard avec vous. D'ailleurs, il ne doit pas être bien loin. Bonsoir, Monique. Ça va, Jessica ? C'est une très belle soirée. Oui, en effet. Maman ? Oh, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Hale. Ah, Jason, je disais justement à votre femme que votre projet m'intéressait. Tant mieux, c'est ce que nous voulions entendre. Et à moi, tu ne me dis pas bonsoir ? Excuse-moi, bonsoir, Sam. Tu es superbe. Merci. Kyle travaille ? Non, il ne devrait pas tarder. Tant mieux. Oui. M. Hale, je vais vous enlever un moment à ses beautés. Il y a quelques personnes que j'aimerais vous présenter. Absolument. Veuillez m'excuser, mesdames. Jordan est quelqu'un de très influent à Chicago. Tu l'as dit. C'est pour ça que je l'ai persuadé de m'accompagner. Ma foi, il n'y a que du beau monde à cette soirée. Oh, merci. Je ne vois pas Rob, où est-il passé ? Il est en train de travailler à son bouquin. D'ailleurs, il ne fait plus que ça, travailler à son bouquin. Ne t'en fais pas, il y a plein de gens intéressants ce soir. Et d'ailleurs, il me semble que tu es bien accompagné. Absolument, oui, oui, je suis d'accord avec vous. Tu as dit à ta mère que tu avais rencontré Cheryl ? Non. Mais pourquoi est-ce que je le ferais ? De plus, en ce qui me concerne, cette femme n'a jamais existé. C'est dommage que Cheryl ne pense pas comme toi et qu'elle veuille malgré tout vivre avec ton père. Écoute, ce n'est pas vraiment le moment d'en discuter. Oui. Bonsoir. Oh, c'est quelqu'un qui grève l'étoir. Oui, je t'assure. Oh, excusez-moi. Tout va comme vous voulez. Je trouve que cette soirée est vraiment réussie. Alors, est-ce qu'en fait, j'aurai la chance d'être présentée à ton distingué charmant patron ? Jordan, je vous présente ma soeur aînée, Laura McCallum. Votre soeur aînée ? C'est impossible. Tu d'un née ou deux, tout au plus. Oh, j'adore cet homme. Je suis heureuse de faire votre connaissance. Daniel m'a souvent parlé de vous. Entrez, je vous en prie. J'ai réussi à semer la police. Je n'ai pas ce que vous m'avez dit au téléphone, Charles Mullins serait notre homme ? Oui, Daniel et Adam sont à l'aéroport pour empêcher Rita de quitter la ville. Mais c'est Maya qui m'inquiète le plus. Maya ? J'ignore où elle est. Elle s'est enfuie de la maison sans dire un seul mot. J'ai bien peur qu'elle s'en prenne à Rita Barton en personne. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire ? Ne t'en fais pas de toute façon, elle est obligée de passer par ici. Quel que soit son vol, c'est là que se font tous les départs à destination du Mexique. Et là, j'ai comme l'impression que notre Rita nous pose un abat. Psst ! Sous-titrage ST' 501 Aaaaaah ! Aaaaaah ! Hélène, Ruth, je suis heureuse que vous ayez pris du rat. Oh, Laura, et moi donc ? Je suis seulement navrée quand Henry n'est plus libérée. Oh, quel dommage, mais espérons que Charles sera présent. Euh, non, j'ai bien peur que non. Charles travaille tard, et je crois bien que nous serons deux célibataires ce soir. Bienvenue au club. Maman, est-ce que tu peux venir, une minute ? Bien sûr, chérie, excusez-moi. Sneille, à tout à l'heure. Entendu. Merci beaucoup d'être venue. Mais les amis sont faits pour ça. Merci également pour tout le reste. Je ne sais vraiment pas ce que je ferai sans vous. Vous arriverez à vous en sortir. Vous êtes forte. Et vous méritez bien mieux que ce que vous vivez. Merci beaucoup de me remonter le moral. J'admire sincèrement votre courage. Et si nous allions boire un verre ? D'après ce que votre mère m'a dit, vous vous lancez dans une grosse affaire avec l'ouverture de votre galerie. Oui, c'est ce que nous espérons. J'expliquerai mes projets dès que tout le monde sera arrivé. Dis-moi, mon ange, est-ce que Laurence Rickton va venir ? Malheureusement, il n'était pas disponible. Je suis vraiment déçu. C'est le plus grand collectionneur de Chicago. Il aurait pu nous aider. Qui c'est, Jason ? Vous pouvez peut-être vous en sortir sans lui. Je vais voir si je trouve Jason. Entendu. Laura ? Monsieur Reznick, quelle bonne surprise. Oh, Monsieur Reznick, pourquoi tant de manières tout d'un coup ? Excusez-moi, Joël, je suis un peu surprise de vous voir ici. Martin m'a demandé de le remplacer. Il est en voyage d'affaires. Oui, je le sais. Pendant qu'on y est, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas rendez-vous pour dîner ensemble à l'est-ce qu'un prochain ? Je ne sais pas si je dois. Vous avez d'autres projets ? Vous ne perdez pas de temps. J'espère que vous n'avez pas peur de moi. Oh, non. Je ne vois pas pourquoi j'aurais peur. Bien. Alors, dites-moi oui tout de suite. C'est entendu, Joël. J'accepte votre invitation. Dites-moi ce qui s'est passé. J'étais avec le bébé et quand je suis revenue, Maya écrivait quelque chose sur le bloc-notes du téléphone. J'ignore qui elle appelait, mais... Elle a noté le numéro que voici. C'est celui de Rita Barton. C'est bien ce que je craignais. Il se peut qu'elle soit en danger. Je viens avec vous. Non, non, non. Non, c'est bien trop risqué. Je préfère que vous restiez là. Je vais demander aux voisins de s'occuper du bébé. Allez, vite, on perd du temps. Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi l'avez-vous tué ? Mais d'abord, je veux que tu me dises. Qui d'autre c'est pour moi ? Ton petit ami ? Non. Tu es une menteuse. Comment as-tu deviné ? Allez, réponds-moi. C'est ton père qui t'a dit ou bien Rob Donnelly ? Ne joue pas ce petit jeu avec moi. Si tu me fous, t'es encore compagnie. Je te descends. Non, arrêtez. Maintenant, écoute-moi bien. Désormais, tu vas faire ce que je te dis et c'est tout, compris ? Oui. Prends ton sac. On va aller faire une petite promenade. Allez, debout. Avance. Éteins la lumière. Et ouvre la porte. Un mot. Un seul mot et je te fais sauter la cervelle. Daniel, écoute. Je viens d'appeler Sherita et elle n'est pas là. Elle vient de manquer l'avion pour Mexico. Et de toute manière, si elle prenait le vol à destination d'Acapulco, elle devrait être là. Ce n'est pas normal. Très bien d'aller faire un tour chez elle pour voir ce qui se passe. Viens. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Et si vous voulez bien vous approcher, je vais vous expliquer le but de notre petite soirée. Comme vous le savez, vous avez tous été invités ce soir pour célébrer l'ouverture de la galerie Monique et Jason Craig, ici dans notre bonne vieille ville de Chicago. Monique et moi-même sommes extrêmement fiers et ravis que ce nouveau projet se soit enfin réalisé. Et comme je l'ai dit à quelques-uns d'entre vous auparavant, l'objectif de la galerie Craig est de montrer des œuvres venant du monde entier. Et je l'espère des créations jamais vues aux États-Unis. C'est bon et bien, hein ? Nous espérons ainsi donner une occasion à nos compatriotes d'admirer des trésors qu'ils n'auraient peut-être jamais pu voir autrement. Et pour ce faire, nous avons besoin d'argent. Et pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de venir ? Réfléchissez un peu, voyons. Monique et moi avons déjà fait don de plusieurs millions pour les rénovations et notre galerie ouvrira bientôt ses portes. Mais si nous voulons exposer le genre d'œuvre dont je vous parle, il nous faudra trouver encore beaucoup d'argent. Ce que nous souhaitons plus que tout, c'est qu'un mécène vienne à notre secours pour lancer notre première exposition. Mécène qui, par la suite, pourrait s'associer et travailler en collaboration avec l'Institut d'art, représenté ici par Mesdames Marshall, McCallum et Mullins. J'aimerais être le premier à me porter volontaire. Mesdames et Messieurs, Jordan Hale des Hôtels Hale. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce soir, je m'engage à soutenir financièrement la première exposition, quel qu'en soit le prix, et je souhaite également soumettre quelques idées quant au choix des premières œuvres exhibées en espérant que cela marquera le monde de l'art. Oh, c'est chouette. Oui. Je ne crois pas, mesdames et messieurs. Et dire qu'il ne voulait pas venir. Merci. C'est ouvert. Rita? Maya? Rita, vous êtes là? Regardez, il y a une valise et un sac à main. Il s'est passé quelque chose ici. Allons voir à côté. Où est-ce que vous m'emmenez? Conduis-y, tais-toi. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu le verras en temps voulu. Voilà qui t'apprendra à te mêler des affaires des autres. Prends la file de droite. Et prends la prochaine sortie. Allez, ne fais pas l'idiote. Attention. Tu tournes à droite et tu te gardes. Très bien. Voilà, ici, à droite. Arrête-toi là. Éteins les lumières. Allez, sors de là. Oh, sang, mais qu'est-ce que vous faites? Arrête, je ne veux plus t'entendre. Vous ne vous en sortirez pas. Faut-il te taire? Oui. 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 Oh, sang, mais... Où est-ce que vous m'avez fait? Arrête de gigoter. Et avance. Maintenant, ça suffit. Laissez-moi. Si tu veux revoir ton petit copain, alors tu fais exactement ce que je te dis. Allez, monte. Allez, dépêche. Ouvre la porte. Quoi ? J'ai dit ouvre la porte et entre. Oui. Toutes mes félicitations, monsieur. C'est rien, c'est un véritable plaisir. Merci beaucoup. Voulez-vous nous excuser une minute ? C'est la chose. Alors voilà l'homme généreux de la soirée. Eh bien, le petit discours de Jason m'a convaincu. Je me suis laissé emporter. Tu ne t'es jamais laissé emporter de ta vie. Mais j'aime ça. C'est gentil, toi, d'avoir fait ça pour mon fils. Mais je voudrais savoir une chose. Dis-moi pourquoi tout d'un coup, tu portes autant d'intérêt à l'art ? J'ai pensé qu'il était temps pour moi de faire mon devoir de citoyen. Et j'espère ainsi aider notre ville de Chicago. Excusez-moi. Bonsoir, Jessica. Ah, bonsoir. Enchantée, monsieur L. Je suis Ruth Marshall et je suis heureuse de travailler avec vous. Je vous remercie moi-même, cher ami. Je suis ravi. Je vous présente, madame Mullins. Bonsoir. Mes hommages, madame. J'ai vraiment hâte de me mettre au travail, monsieur L. Avez-vous des idées pour cette première exposition ? Oui, j'en ai quelques-unes, mais j'aimerais d'abord en discuter avec votre ravissante fille et Jason. Et j'espère également que vous nous apporterez vos connaissances. Absolument. Excusez-moi. Jordan. Quels que soient tes projets à venir, j'espère que tu me laisseras faire tout ce que je peux pour t'aider. Voyons, enfin. Tu seras toujours à mes côtés. Dis-moi, Kyle n'est pas encore là ? Oh, il est probablement retenu par son travail. J'espère que tout va bien. S'il avait eu le moindre problème, tu le saurais déjà. Oui. Je suis encore étonnée du geste de Jordan. Il va falloir que je révise mon opinion sur lui. Dis donc, Jason, ta mère fait les yeux doux à monsieur Hay, on dirait. Ah ouais, ce sont de vieux amis. De toutes les façons, tu sais, en ce moment, Rob ne lui accorde que très peu de temps. Je suis bien content que Jordan lui tienne compétition. Je ne sais pas, elle ne l'a pas lâché une seconde ces derniers temps. On dirait même que c'est comme s'ils étaient devenus une inséparable. Alors là, ma vieille, si je ne te connaissais pas, je dirais que tu es jalouse. Tout est-il qu'à regarder. Pitié, pourquoi serais-je jalouse ? Ça va aller ? Oui. Asseyez-vous. Là. Maintenant, nous savons que Rita n'a pas pu aller à l'aéroport. Alors Daniel et Adam ont dû s'en rendre compte et ils vont passer ici. On ne peut pas en être sûr. Si Charles a essayé de quitter la ville, ils ont peut-être décidé de le suivre. Oui, vous avez raison, j'appelle la police. Ah, on a vu ta voiture garée devant. Doreen, que faites-vous là ? Elle a insisté pour venir avec moi. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici ? On aimerait bien le savoir. Rita n'est pas venue à l'aéroport. Rita est morte. Quoi ? Elle a été noyée dans sa baignoire. Je vous assure que ce n'est pas un accident. La salle de bain est complètement inondée. Charles Mollins l'a tué. Non, reste là. Pourquoi est-ce que vous êtes venue ici ? Je me faisais du souci pour Maya. Elle a quitté l'appartement sans rien dire et je ne sais pas où elle est. Quoi ? J'avais très peur qu'elle vienne ici pour parler à Rita. C'est pour ça que je suis là. Encore heureux qu'elle ne soit pas venue à voir. Non, 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 attends. Elle est passée ici. Regardez. C'est son médaillon et elle le portait aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Charles a pris Maya en otage. Mais enfin, qu'est-ce que mon père vous a fait ? Les laboratoires Nouton ont tué ma fille. Ils ont tué ma mère ! Ce n'était pas de la faute de mon père et il a souffert autant que vous... Personne n'a souffert autant que moi. C'était bien de la faute de ton père. Il a attendu trop longtemps. Il a dit qu'il empêcherait la fabrication de ce poison. Mon œil, il n'a même pas bougé le petit doigt. Je vous dis tes prôts ! La ferme ! Quelqu'un devait détruire la Rioxine. Quelqu'un devait agir. Et c'est moi. C'est moi qui ai fait ce que ton père n'a pas eu le courage d'accomplir. Pourquoi lui avoir fait porter le chapeau ? Pourquoi avoir fait tout ça et le rendre coupable ? Parce que je suis un homme très intelligent et parce que j'ai réussi à maquiller toute l'épreuve qui aurait pu m'accuser. Je compte bien en faire autant avec Rita. Car personne ne découvrira jamais la vérité sur sa mort. Où est-ce que vous allez ? Reste tranquille. On va faire une petite balade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? Pourquoi on s'arrête là ? Où est-ce qu'on est ? Là où personne ne peut nous trouver. Là où personne ne peut nous entendre. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Non ! Ne nous avez-vous pas fait suffisamment de mal à mon père et à moi ? Non, pas encore assez. Pourquoi ne pas vous rendre tout de suite à la police ? Tu vas la fermer, oui ! Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Je vais vous mijoter une petite surprise à toi et à ton petit copain. Je viens de parler aux hommes chargés de surveiller Donnelly. Ah oui ? Mais il a pris sa voiture, il les a obligés à une poursuite infernale et puis il les a semés. Ils sont endormis au volant, ma parole. Enfin, ils ne se sont pas endormis, Donnelly a une Ferrari. Ah, chouette. Mais pourquoi es-tu sur ton 31 ? Je suis invité à la chaumière. Sam ne m'adressera plus jamais la parole si je n'y vais pas. Non, attends une minute. Et Madame Wilson, il est peut-être allée la voir. J'ai demandé à l'équipe qui surveille la librairie. Elle a servi des clients toute la nuit, mais aucun signe de lui. Je sais ce que tu penses. Il est allé voir notre ami Daniel Rubins. Je suis navrée, Daniel. Je n'aurais jamais dû avoir des mots avec Maya. Plus j'essayais de la rassurer, plus elle se mettait en colère. Je vous en prie, ne vous culpabilisez pas. Maya est dans l'ombre depuis si longtemps qu'elle a décidé de prendre en main son propre décision. J'aurais dû être plus vigilante. Eh merde, ce n'est pas possible. Ça fait plusieurs fois que j'appelle et personne ne répond à mon appartement. Il n'y a pas de message de Maya sur mon répondeur. Ce médaillon prouve qu'il y a eu une bagarre. Rendons-nous à l'évidence. Mullins, la présentation... D'une manière ou d'une autre, il faut absolument qu'on les retrouve. Mais qu'est-ce que vous faites ? À qui téléphonez-vous ? Nous n'avons plus d'autre choix. J'appelle la police. Daniel, arrêtez. Vous êtes devenu fou ou quoi ? Maya a été kidnappé par un criminel. Nous avons besoin d'aide. Cela ne fera que ralentir les choses. La police sera tellement remontée de vous avoir retrouvés qu'elle vous interrogera des journées entières. Si on vous croit, et je dis bien si, ces messieurs daigneront peut-être chercher Maya et... Madame, il faudra simplement que je sois persuasif. Je vous en prie, arrêtez. Non, maintenant, tu t'en vas. Et vous, Dorine, vous allez avec lui. Ça ne sert à rien que vous soyez mêlés à tout ça. Oui, c'est vrai. Venez avec moi, on va aller voir chez Mullins, s'il est chez lui. Allez. Tenez, montrez ceci à la police. Peut-être que ce médaillon pourra les convaincre. Bonne chance, Daniel. Trouve-moi, Maya. Ramène-la, saine et sauf. Ne vous en faites pas, je ferai tout ce que je pourrais. Tu es sûr de vouloir te rendre aux flics ? Oui, il le faut. Mais pour ne pas que ça s'ébrouille, voilà comment nous allons procéder. Tu appelles Corelli et personne d'autre. Tu lui demandes de venir chez Rita Barton tout seul. Et surtout, pas à moi à propos du meurtre ou de moi. De cette façon, on a peut-être une chance. Capitaine Corelli, je vous prie. Pour Rob Donnelly. Alors, il faut que je parle au capitaine. Non, 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 je ne veux pas le sergent Williams. C'est très urgent, je dois joindre Corelli. Je peux vous dire qu'il sera très heureux de m'entendre. Oui, c'est ça, j'attends. Seigneur, pourvu qu'il ne lui arrive rien. Donnelly a été très prudent depuis que Rubens a pris la fuite. Et pour prendre les risques qu'il a pris ce soir, il doit être en contact avec lui d'une manière ou d'une autre. Et en effet, je dois avouer que tu avais raison depuis le début. À présent, c'est une certitude. Rubens est toujours en ville. T'en fais pas, je ne dirais pas que tu as osé penser le contraire. Oui, je vous le passe. C'est le central. Oui, passez-moi l'appel. Ici le capitaine Corelli. Rob Donnelly à l'appareil. Donnelly. Écoutez, écoutez très attentivement. Je suis chez Rita Barton. Alors, vous notez bien l'adresse. 83 16 Avenue Jennings. Je veux que vous veniez m'y rejoindre. Et je veux que vous veniez seul. Très bien. Bon, je ferais bien de laisser un mois, Sam. Je n'irai à aucune fête ce soir. Excusez-moi. Excusez-moi encore d'avoir abrégé cette soirée à la chaumière. Mais je n'avais pas la tête aux modernités. Je sais, je vous comprends. Avec tout ce qui s'est passé entre vous et Charles aujourd'hui, il ne doit pas être facile d'apprécier quoi que ce soit. Oui. Il est déjà dur d'accepter que votre mariage soit une catastrophe, mais il faut en plus se montrer en public comme si tout allait bien. Vous vous en êtes tirée d'une façon magnifique. Ça me rassure de voir que vous êtes forte et que vous gardez vos positions par rapport à Charles. Vous agissez vraiment comme il se doit. Et il n'y a pas d'autre alternative. Si Charles ne veut pas accepter l'aide de spécialiste, alors je ne supporterai pas son comportement plus longtemps. Oui, je sais. Au moins, sachez que vous pourrez toujours compter sur moi. Je vous en suis reconnaissante. Vous savez, c'est la première fois depuis très longtemps que je passe la nuit ailleurs que chez moi. Ma mère vous a préparé une des chambres d'amis. Vous verrez, vous y serez très bien. Et Charles n'a pas besoin de savoir que vous êtes ici. Cette idée me convient parfaitement. Parce que quand il rentrera chez nous ce soir et qu'il verra que je suis partie, je veux qu'il prenne conscience de ce qu'il a perdu. Vous allez faire exploser le bateau, c'est ça ? Tu es vraiment très perspicace. Évidemment. Vous êtes un véritable expert en bombe, n'est-ce pas ? Vous, le héros de la fameuse soirée chez les Marshalls, c'est vous qui avez posé une bombe dans les laboratoires tuant le gardien. Et ce soir, vous avez assassiné Zellebeuve. Vous aimez tuer, c'est évident. Eh bien, je n'ai pas peur de vous. On vous retrouvera et vous ne vous en sortirez pas comme ça. On finira par découvrir le corps de Rita et ce sera facile de deviner le meurtrier. Si vous me tuez, vous ne ferez qu'aggraver votre cœur. Ça, ça m'étonnerait. Vous ne perdrez pas votre peau, tout comme la police d'ailleurs. Monsieur Mullins, comment avez-vous pu faire ça à votre femme ? Elle n'a jamais fait de mal à personne. Comment pouvez-vous agir ainsi, vous regarder en face en sachant combien vous l'avez déçu et trompé toutes ces années ? Je suis fatiguée de t'entendre, Mademoiselle Rubins. Bonjour. Donnez-moi un numéro à Chicago, celui d'Adam Marshall. Ouvrez, Donnelly, c'est Coralie. Je vous avais demandé de venir seul. Eh bien, nous sommes une équipe comme Tom et Jerry, on travaille toujours ensemble. Je ne veux parler qu'avec vous et c'est tout. Laisse tomber, Rob. Bon Dieu. Daniel Rubins. J'ai mis vos affaires dans votre chambre. Merci. Ruth, on dirait qu'Adam et Doreen Jackson arrivent tout droit de chez moi. C'est bizarre. Ah oui ? Mais qu'est-ce qui peut bien se passer ? Adam ? Salut, maman. Est-ce que tu as vu Madame Mullins ? Oui. On m'a dit qu'elle était chez toi. Oui, dans le salon. Je suis là, Adam. Je suis là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi veux-tu me voir ? Ce n'est... Ce n'est pas vous que... que je cherche, mais votre mari, Madame Mullins. Écoutez... Si votre mari avait des problèmes, s'il fallait qu'il s'enfuie, où irait-il, d'après vous ? De quoi est-ce que tu parles ? Quel genre de problème Charles pourrait avoir ? S'il vous plaît, nous avons des raisons de penser que Charles a pris Maya en otage. Elle est en danger. Mais pourquoi dis-tu ça, chérie ? À cause de Charles. Quoi ? Est-ce que vous avez une maison de campagne ? C'est pas un chalet, quelque part ? Non. Un endroit où Charles irait. S'il vous plaît, Madame Mullins, réfléchissez. C'est urgent. Arrête, je t'en prie, arrête de me crier dessus. Je ne comprends rien. Alors, veux-tu me dire de quoi tu parles ? Je ne sais pas comment vous dire la vérité, alors je n'irai pas par quatre chemins. Charles a kidnappé Maya parce qu'elle a été témoin d'un meurtre ce soir. Un meurtre qu'il a commis. Quoi ? Donc, nous savons que Charles Mullins a posé une bombe dans les laboratoires. La femme morte dans la baignoire, c'est Rita Barton, la veuve du garde, qui est mort lors de l'explosion. Tant ce matin, Mullins lui a amené un billet pour Mexico, mais apparemment, il a jugé préférable qu'elle disparaisse. Ça fait quand même beaucoup de choses à gober en une seule soirée, non ? Une seule soirée, oui. C'est le temps que nous avons pour sauver la vie de Maya. Et cet homme-là vous dit la vérité. Nous savons ce qui s'est réellement passé. Comment est-ce que Mullins est arrivé à voir votre fille ? Je l'ignore. Maya est sûrement venue ici pour discuter avec Rita. Elle a persuadé de finalement se rendre à l'évidence. Mais c'était trop tard. Charles était déjà là et l'a kidnappée. Et elle a probablement été témoin du meurtre. Mais c'est vraiment épouvantable à côté. Cette femme a dû se débattre comme une folle. J'ai appelé la morgue pour qu'on emporte le corps. Et ces deux-là essayent de me convaincre que c'est le travail d'un des avocats les plus respectés de tout Chicago. Oui, et il a aussi perdu une fille à cause de la rioxine et plastique et des labos, de telle sorte que notre bon docteur Rubins puisse en être accusé. Je vous ai entendu. Mais dites-moi, où sont les preuves ? Parce qu'apparemment, elles ne sont pas vraiment... La preuve se trouve devant votre nez. Il aurait très bien pu s'enfuir, oui ou non ? Écoutez, je n'en ai rien à faire, moi, des preuves de mon innocence. Ce n'est pas pour ça que je vous ai demandé de venir. Ma fille s'est fait kidnapper. Sa vie est en danger. Je me manque de ce que vous me ferez, mais faites-le après avoir trouvé ma fille, avant que cette espèce de malade ne la tue. Laissez-moi votre nom et votre numéro de téléphone, et je vous rappellerai des mortaux. Vous parlez après le bip ? Allô, Adam. Tu sais qui t'appelle ? Si tu veux revoir Maya vivante, tu vas suivre mes instructions à la lettre. Votre histoire tient debout, mais vous nous demandez de vous croire sur parole, sans aucune preuve, à l'exception d'un cadavre, évidemment. Et pourquoi croyez-vous que je vous ai appelé pour faire un jeu de piste ? Oh, vraiment très drôle. Mais il n'y a rien ici qui indique qu'il y ait eu kidnapping, excepté un médaillon. Nous ne savons pas qui a assassiné cette femme, et nous n'avons aucune preuve que Meline se soit responsable de l'explosion des laboratoires, à part la parole d'un homme qui fuit la police depuis plus de 15 ans. Alors tout ce que nous vous avons dit ne représente rien à vos yeux ? Non, une chose est sûre, nous allons suivre la procédure habituelle. Il va falloir ouvrir une enquête. Bon, écoutez, nous n'avons pas le temps, j'aurais très bien pu me débrouiller tout seul. Maya est en danger, et j'ai besoin que vous lanciez un avis de recherche concernant Meline. Écoutez, capitaine, je ne sais pas si vous... je ne sais pas si vous avez des enfants. Est-ce que vous avez un être dans votre vie ? Pour qui vous seriez... prêt à mourir ? Je... je vous le demande. S'il vous plaît, capitaine, mettez-vous un peu à ma place. Ne le faites pas pour moi, non. Mais faites-le pour une enfant innocente qui ne mérite pas de mourir. sauvrez ma petite fille. Je n'en ai rien à faire de ce que vous me ferez. Mettez-moi en prison derrière les barreaux, même si je dois y passer le restant de toute ma vie. Mais s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, laissez-moi voir ma fille vivante. Je vous en supplie, essayez de comprendre. Docteur Rubin, c'est à partir de maintenant que vous êtes en état d'arrestation. Alors, vous me mettez au prison ? Non. Nous vous emmenons avec nous. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Renseigne-toi sur Charles Mullins. On s'en va. Monsieur Donnelly, vous allez rester ici et vous ferez une déposition sur ce qui s'est passé. Daniel, bonne chance, mon vieux. Tu vas la retrouver. Oui. Kyle. Je t'en remercie. Non, 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 c'est impossible. Charles est actuellement avec un de ses clients à l'aéroport. Il n'a pas commis de meurtre. Oui, Hélène. Il a tué une femme, Rita Barton. Il voulait la faire taire parce qu'il avait compris qu'Adam avait deviné quelque chose. Rita Barton ? Oui, Maya s'est rendue chez elle et c'est là qu'il l'a kidnappée. Mais voyons, tout cela est insensé. C'est impossible. Si, je vous jure que c'est vrai. Rita faisait chanter votre mari depuis des années. Non, 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 je ne veux plus rien entendre. Tout est faux et il doit sûrement y avoir une autre explication. Elle a raison. En fait, vous n'avez vu personne enlever Maya. Peut-être qu'elle n'a rien du tout. Maman, s'il te plaît. Bon sang, maman, je t'en prie. Regarde, tu vois dans quel état tu l'as. Ok, je vais te prouver que Maya n'est pas là-bas. J'ai déjà appelé à l'appartement, alors je vais essayer encore une fois. Ruth, il a tort. Ce n'est qu'un cauchemar. Hélène, croyez-moi, je suis vraiment désolée de ce qu'il... Taisez-vous, c'est Charles. Si tu veux revoir Maya vivante, tu vas suivre mes instructions à la lettre. D'abord, va à la cabine téléphonique qui se trouve à l'entrée du garage Grand Parc, dans la rue Monroe. Et attends mon coup de fil. Ah, Adam, viens seul surtout. Il a bien Maya. Il veut que j'aille au garage Grand Parc. Il va m'appeler dans une cabine. Il faut que j'y aille. Adam, je t'en supplie, n'y va pas seul. Ça peut être dangereux. Appelle la police. Il m'a demandé de me pointer tout seul. Je t'en prie, laisse-moi venir avec toi. Non, non, nous ne pouvons pas courir. Ce risque, je dois faire comme il l'a dit. Oh Dieu, Charles, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, c'est prêt. Au revoir, Maya. Franchement, cela m'ennuie que tu meurs, mais pourquoi devrais-tu vivre alors que ma carène est morte? Tu as quand même une consolation. La dernière personne que tu verras avant de partir sera Adam. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...